et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien ici grid the collection aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des résultats du march madness 2023 donc qu'est ce que le march madness déjà pour commencer donc c'est un événement organisé par swtvc tous les ans au mois de mars où les fans proposent une liste de figurines qu'ils aimeraient voir arriver dans la gamme the vintage collection ensuite les 25 personnages les plus populaires sont qualifiés pour participer au tournoi et après chaque chaque semaine ou plusieurs fois par semaine swtvc organise des votes donc vous choisissez à chaque fois entre deux personnages celui que vous préférez le classement avance et à la fin on se retrouve donc avec le duel final et cette année donc le duel final c'était asaj 23 et doku donc à ma grande surprise certains personnages vraiment intéressant ont été éliminés j'ai pas trop compris pourquoi alors que tout le monde souhaiterait les avoir mais bon c'est un peu étrange des fois les choix que les gens ont fait mais bon passons mais du coup pour ce duel final donc comme je vous l'ai dit on était sur ventres et doku donc ils sont deux personnages qui pourraient être vraiment intéressants de voir arriver en vintage collection pour cette finale 2063 personnes ont voté d'après swtvc asaj 23 a recueilli 978 votes contre 1085 pour doku du coup c'est notre ami doku qui a gagné cette année avec plus de 100 votes de plus que ventres donc je pense que doku c'est un personnage qui pourrait être vraiment intéressant surtout du fait qu'on a eu l'anniversaire de l'attaque des clones l'année dernière et qu'en ce moment on est en plein dans l'anniversaire de clone wars donc ils pourraient en profiter c'est un personnage qui peut vraiment bien s'intégrer dans cette gamme donc le dernier doku qu'on a eu il date du pack évolution des sites donc que vous voyez à l'écran c'était un doku plutôt sympa et qui avait une cape tissu la jupe tissu et qui était plutôt joli mais après niveau visage ça va pas trop et les articulations pourraient vraiment être améliorées en vintage collection du coup pour cette vidéo j'utilise un concept qui a été réalisé par delta dorn concept donc vous retrouvez le lien de sa page instagram dans la description donc ce concept est vraiment super sympa on peut voir que le doku donc a un visage amélioré il est fourni avec son sabre, l'hologramme de Darth Sidious et l'hologramme des plans de la death star donc ce qui est vraiment super bien on pourrait peut-être également lui rajouter un effet d'éclair, une main interchangeable comme en clone wars ça pourrait être sympa après c'est pas forcément indispensable mais ça pourrait être cool je pense du coup vous voyez qu'il a rajouté le logo 20 ans de l'attaque des clones donc je penserais plutôt au moins un logo des 20 ans de clone wars en ce moment puisqu'on a eu les arc troopers donc avoc, colt et blitz et qu'on aura sûrement d'autres figurines qui vont nous être présentées donc je pense que doku ce serait vraiment sympa je me demande vraiment à quoi il pourrait ressembler en vintage collection mais vous voyez que pour ce concept c'est la tête du black series qui a été utilisée et que ça pourrait être vraiment super sympa avec une tête aussi ressemblante après niveau articulation il faudra vraiment comme je vous l'ai dit qu'ils améliorent le corps pourquoi pas nous donner avec un sabre lame fermée et un sabre lame sortie comme ils ont fait avec plusieurs vintage collection puis du coup faire le sabre lame fermée qui puisse s'accrocher à la ceinture au niveau des hologrammes qui se démontent comme surtout les hologrammes qu'on a déjà eu mais je pense que ça pourrait être vraiment une très belle figurine qui plairait énormément aux fans moi y compris, ce serait vraiment un personnage super sympa donc on va attendre de voir si Hasbro il nous écoute si vraiment il prenne en compte notre opinion donc j'aimerais bien que dans les mois à venir il nous présente ce Kondoku et bien sûr plein d'autres figurines pour l'anniversaire de Clone Wars on a déjà eu 3 Arc Troopers qui sont vraiment super stylés donc j'attends avec impatience de voir ce qu'ils vont nous montrer prochainement entre autres lors de la Star Wars célébration du 8 avril c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne ça ferait vraiment plaisir sur ce on se dit à la prochaine et que la force soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz